bon comment allez vous moi ça va impeccable aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo ça fait longtemps que je n'ai pas fait parce que vous connaissez la rentrée les cours etc on est assez chargé donc avant de commencer cette petite vidéo je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez été incroyable vous avez vraiment été géniaux vous avez pété les 1000 vues sous la vidéo all my sneakers quasiment les 900 vues sous la vidéo de la dunk of white et on est quasiment à 100 abonnés sur la chaîne donc pour tout ça un grand merci vraiment ça fait très chaud au coeur si vous voulez rejoindre la famille n'hésitez pas à vous abonner à lâcher des pouces bleus et m'écrire des commentaires parce que j'adore interagir avec vous et on passe tout de suite au sujet de la vidéo c'est parti donc la paire qu'on va unboxer aujourd'hui ensemble c'est une paire qui est assez boudé par les gens donc tant mieux ça m'a permis de la récupérer assez facilement au resell donc on va ouvrir ensemble la jordan 4 tour yellow donc la réédition de la lightning qui était sorti en 2005 ou 2006 il me semble pour commencer ce qui est vraiment cool c'est que ils ont fait une espèce de spécial box on va dire avec ce couvercle qui est jaune ici vous voyez bien qui pète bien et la partie grise donc qui est un peu tacheté qui fait penser un peu à aux couleurs de l'éléphone prince qui a sur les jordan 4 notamment elle est assez simple en soi mais je trouve que c'est quand même des petits détails qui font que on reconnaît direct la paire qui a dedans et ça c'est un plaisir quand ça arrive vous avez le tag de la paire qui est juste là vous avez sur le couvercle jaune le jumpman en gris en tracite avec justement le flight qui est écrit en blanc donc cette boîte c'est une boîte à couvercle comme vous pouvez le voir qui est typique des boîtes jordan donc notamment les jordan 1 les 4 etc à l'intérieur ce qui est sympa c'est qu'on retrouve justement ce petit papier qui est moucheté donc comme le tour de la boîte et ensuite bam on tombe directement sur la paire je sors ça et puis on se retrouve tout de suite et voilà on tombe sur la jordan 4 tour yellow donc la réédition de la paire que je vous disais la lightning elle avait vraiment des codes de fou celle de 2006 et là qu'ils fassent une réédition de 2021 je l'attendais très 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 fort donc pour parler de cette paire un peu plus en détail on retrouve notamment la cage qui est en noir l'élément ici qui est gris anthracite qui est en cuir vous avez la même chose à l'intérieur du coup de la paire ensuite vous avez les attaches qui sont ici qui sont noires avec un plastique un peu transparent vous l'avez là et vous l'avez également sur l'avant la cage comme je vous disais donc qui est noir et qu'on retrouve à l'intérieur de la paire à l'extérieur et également donc sur l'avant là donc toute la paire est en cuir jaune un coeur qui est assez lisse de ce que j'ai vu des autres reviews d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui l'ont en main apparemment ça plisse très très vite donc ça c'est pas terrible mais bon on va faire avec donc c'est quand même un cuir jaune qui est lisse et qui fait l'ensemble de la paire qui est vraiment super super doux et c'est vraiment agréable en fait de toucher comme comme matière maintenant quand je vais la sortir bah je vais l'imperméabiliser parce que avec ce cuir là elle va vite prendre cher sinon ensuite ils ont fait le choix de mettre des lacets qui sont jaunes pour rappeler justement le ton de la paire là dessus je partirai peut-être sur des lacets blancs ou des lacets crème on verra je vais essayer de faire des tests et puis je vous mettrai sûrement des photos sur insta du coup donc si vous voulez voir ça n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte insta ensuite au niveau des détails donc on a le jumpman ici sur le talon qui est noir qui est pareil en plastique dur un peu et là il n'est pas transparent il est plutôt opaque on retrouve le jumpman sur la languette ici qui est brodé en tissu qui est vraiment cool je trouve pour finir avec les jumpman vous l'avez donc sur la semelle ici donc il est en jaune donc ça c'est un petit détail qu'on verra pas mais pour des photos bah ça peut faire le taf ça peut être un petit truc assez cool et ensuite vous avez l'inscription donc rjordan sur la languette qui est à l'envers et ça c'est caractéristique des jordan 4 puisque sur toutes les jordan 4 vous avez justement cette étiquette en tissu qui est brodé à l'envers et ça je trouve que c'est encore un petit détail qui est assez cool on passe à la semelle donc la semelle vous avez la bulle qui est juste là et la semelle qui est blanche avec justement ces touches de gris anthracite là que vous retrouvez sur la semelle extérieure en fait je trouve que ça fait un beau contraste la paire est vraiment toute jaune donc elle pète c'est vraiment un jaune assez pétant et le contraste avec cette semelle blanche que je rappellerai sûrement avec des lacets blancs et ce gris anthracite je trouve que c'est un beau mélange et qu'elle est très réussie cette paire et que vous pouvez assez facilement la retrouver pas cher auricel donc si vous aimez bien n'hésitez pas parce que je pense que la cote elle va continuer de grimper dans tous les cas maintenant parlons des choses qui fâchent on va parler des traces de colle donc là je vous mettrai quelques photos mais à l'avant là en fait il ya des vilaines traces de colle qui font que la paire elle est pas très quali on voit que nike continue de pas s'appliquer en fait sur les modèles ça ça fait clairement chier parce que le retail de la paire c'est quand même 190 euros t'as envie que ta paire elle soit bien finie mais bon je pense qu'ils vont continuer et puis qu'on aura droit à d'autres paires avec des traces de colle malheureusement et autre petit détail qui fait un peu chier sur la paire c'est que vous avez ce d'un enfin ce cuir pardon qui est vraiment jaune et vous avez des espèces de petites traces blanches dessus donc pareil je vous mettrai des photos et c'est assez bizarre en fait quand je l'ai eu en main je me suis demandé ce que c'était j'ai toujours pas trouvé donc si certains d'entre vous savent n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ça se voit pas de loin mais quand elle est de proche on voit qu'il ya des espèces de petites taches la blanche mais bon après c'est ça reste du détail ça reste minime en ce moment d'ailleurs les jordan 4 qui ressortent etc elles sont plutôt rembourrés à l'intérieur avec une espèce de mousse là et du coup c'est des paires qui tiennent vraiment chaud mais qui sont aussi très confortable je trouve que c'est la première jordan que j'ai et j'avais un peu peur que ça fasse des gros pieds mais si tu mets cette paire pour justement l'automne l'hiver etc bon tu la protège un peu parce que ça l'évite mais je trouve que c'est une très bonne paire et s'il vous plaît ne portez pas ça avec des pantalons skinny parce que là on va pas être d'accord vous et moi sur des grosses paires comme ça tu mets un bon pantalon large qui tombe bien sûr la paire et franchement c'est une tuerie au niveau du sizing prenez votre taille habituelle il n'y a pas de souci là dessus donc pour parler un peu plus de cette paire donc comment elle est sortie etc elle avait été annoncée il ya plusieurs mois justement via des photos officielles franchement moi ça m'a vraiment hypé j'étais vraiment chaud sur le modèle à la drop le jour du sneakers day donc sur la pièce nkrs et en fait le problème c'est la communication autour de la paire parce que du coup comme le sneakers day c'était un total désastre on va pas se mentir et que cette paire est sorti vraiment à la fin en fait les gens ont coop pour coop ils se sont dit bah si on peut se faire ne serait-ce qu'un petit billet c'est cool sauf que bah la paire en fait personne n'en voulait puisque c'était vraiment elle a fait suite à la déception de ce sneakers day et du coup la cote elle a vraiment pas explosé moi je m'attendais à ce qu'elle aille donc c'est 190 euros prix retail et je pensais qu'elle allait coter dans les 300 400 euros en fait non pas du tout il ya eu des stocks monstrueux le jour du sneakers day du coup ça fait que il ya beaucoup de paires qui se sont retrouvés en vente sur vintage etc et du coup la chute elle a vite descendu en fait et tant mieux et ajouté à cela après le sneakers day ils ont redrop la paire donc sur la pièce nkrs donc le 28 août il me semble il y avait quand même moins de paires qui sont sortis mais il ya quand même beaucoup de paires sur le marché j'ai vu également beaucoup de personnes qui disaient le jaune c'est très difficile à porter etc moi je trouve que franchement tu mets un jean bleu large avec ça ça passe tu mets un pente gris anthracite ça passe tu mets un pente noir assez large ça passe aussi enfin franchement il ya vraiment beaucoup de façons de d'habiller la paire d'ailleurs sur ce on va passer aux unfit pour que je vous montre comment moi je la porte puis on se retrouve après pour l'outro allez c'est parti c'est parti c'est parti que Et voilà la review de cette petite paire est terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas moi c'est un vrai régal d'avoir cette paire en main Parce que c'est ma première Jordan Et je suis vraiment pas déçu Si vous avez aimé cette petite vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Pour la force ça fait toujours plaisir A m'écrire également en commentaire de ce que vous pensez de la paire Si vous pensez l'acheter ou pas Ou quel Jordan justement vous, vous portez Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos Allez, ciao